oh c'est incroyable quoi mais alors là c'est une révolution qui s'opère parce que moi j'étais sûr du contraire quoi mais c'est incroyable coucou coucou papa héry ça va ça va oui alors vous feuilletez des livres oui oui on est en train de lire un livre regarde sur atari tu sais la fameuse société de jeux vidéo mais je viens d'apprendre quelque chose dans ce livre alors dis nous tout alors là franchement ça remet en question tout ce que j'ai cru depuis des années un suspect invader tu sais quoi ma mounette atari bon en fait c'est pas japonais ah bon j'ai cru pendant des années qu'atari c'était japonais en américain en fait atari tu vois le logo là le logo d'atari qui est là ça portait à confusion parce que ça représente le mot fuji qui est au japon et puis alors le nom atari c'est un nom qui veut dire j'ai gagné en japonais d'accord donc moi j'ai cru depuis tout petit que c'était japonais atari bah non c'est américain donc on n'a rien de japonais à la maison voilà bon eh ben écoutez papounet tu sais bien tous les mois on reçoit une petite box des produits du japon mais oui j'avais oublié et marinate elle l'a reçu et oui je l'ai reçu papounet ça vous dit de la découvrir bah oui on veut découvrir cette hume et twins générique la hume et twins on veut la hume et twins et nous revoici les petits copains les petites copines alors papounet ils sont impatients de découvrir cette hume et twins oui 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 alors moi je connais les couleurs en général c'est un petit peu vert un petit peu violet elles sont toujours de cette couleur les hume et twins et oui en plus c'est tout décoré regardez c'est trop beau donc c'est une petite box qu'on reçoit c'est un abonnement mensuel et à l'intérieur on découvre des produits qui viennent exclusivement du japon je propose kelly nous extirpe les produits à l'aveugle allez on y va premier produit pour une copine on y va donc celui du japon m'a mené ça a traversé je ne sais combien de kilomètres la notice alors on a le petit des clients qui reprend pas non banon qui nous reprend tous les petits produits donc là c'est la box de djoun de djoun c'est juin c'est la box de juin et alors à l'intérieur de ce petit des clients ça nous explique tous les petits produits un produit il m'a plus qu'est ce que c'est une petite boîte elle est vide ou elle est pleine une bourrée une bourrée d'une boîte et en fait pour conserver un petit peu des fleurs quoi alors non mon doudou d'amour oui c'est effectivement fait pour transporter des aliments regarder c'est une comment ils appellent ça les au japon les box là les oui je vois ce que tu veux dire les bêtes les bento voilà donc la petite boîte avec bento démarré plein pot d'accord ok non mais je salue ton go et tout ouais bravo regardez c'est une petite boîte avec des fleurs de cerisier très stylisé c'est écrit sakura sakura ça te fait penser à quoi papouné dessin animé bien sûr tu penses que c'est son bento ben je pense à mon avis on lui rapporte pas on le garde non on le garde ça courra elle mangera dans du papier d'alu mais regardez c'est trop mignon donc c'est une petite boîte le couvercle est rose pastel voilà c'est tout simple mais c'est toujours mignon d'avoir de la petite nourriture là dedans un papouné et puis si on n'a pas envie de mettre de nourriture on met ce qu'on veut à l'intérieur et elie dieu seul sait le nombre de petits trésors qu'elle a dans sa chambre et qu'elle peut conserver dans ses petites boîtes une petite boîte d'orangement trop mignon sympa allez vas-y ma puce je la laisse faire qu'est ce que c'est alors on a un petit peu sur le thème de la nourriture j'ai l'impression oh wow il est beau c'est pour manger le riz cantonais comme dit elie tu penses je pense pas parce qu'il est en plastique il est en plastique il est trop beau regarde c'est les mais attend mais je les connais tous ces petits personnages regarde c'est écrit je crois là on avait dans une précédente vidéo mais oui on avait eu ces personnages mamanette tu les connais oui on les avait eu en autocollant et là on va faire là dessus il y a plusieurs modèles c'est quoi c'est pas doraemon non ça peut être kogurashi c'est ça ah oui donc en fait à l'intérieur de cette box vous pouvez avoir plusieurs modèles il ya même du hello kitty etc c'est sympa alors nous on a ça c'est super mignon sou mi ko go roi la chiola je serai très mauvaise en japonais j'aime bien c'est que le bol est taillé de façon à ce que ça représente aux diamants ouais c'est chouette regardez l'intérieur c'est super mignon bon ben nous on est toujours content d'avoir des petits balles comme ça pour manger un il y elle est trop contente elle adore les petits balles décorés super sympa non on va pouvoir mettre le riz cantonnet oh qu'est ce que c'est une peluche ça met sur la tête c'est un bonnet c'est sûr que c'est pas une peluche plutôt moins ça mais oui elle a vu la petite la petite étiquette regarde oh la 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 alors ça c'est so kawaii ça donc on prend comme ça et on le met comme ceci c'est ça maounet j'ai bon oui c'est ça non pas du tout non je regarde c'est un petit bonnet bonnet j'ai l'écharpe à l'effigie d'empoter la poing oh c'est trop mignon regardez regardez oh c'est trop beau on peut le mettre devant et ça nous sert d'écharpe ça tient chaud regardez c'est en forme de petites pattes t'es kawaii mon bébé c'est trop mignon oui tu peux faire comme ça mais là tu on voit plus rien on voit absolument plus rien c'est pas où on va là t'es vraiment à l'aveugle bon on pioche autre chose vas-y ma puce qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que c'est pas trop rigolo donc c'est en matière peluche un petit peu à l'intérieur c'est tout doublé en polaire c'est extrêmement doux regardez comme c'est mignon et le long oh mais regardez il ya des pattes non mais regardez papounet mais vous suivez pas alors là regardez il ya les petites pattes vous savez qu'ils pendent le long de la tête alors oui il ya une petite petite pompe à l'intérieur regardez l'oreille alors mais c'est trop mignon papounet il faut que tu l'essayes et que tu nous montres ça je vais essayer regarde ma puce allez vas-y appuie fort ah c'est trop mignon non mais c'est trop dingue c'est trop rigolo on trouve pas ça chez nous c'est trop rigolo il faut appuyer super fort alors il dit elle a peut-être pas oh là oh t'es étonné ah ah mais il ya du vent d'un coup tu as les oreilles qui se lèvent regarde en toi en toi il peut pas voir regarde toi même je vais m'enlever les yeux je vais me regarder mais bon moi puis je vais essayer moi en essayant d'appuyer très fort alors je me les mets comme ça les pâtes voilà elle est là j'adore non mais c'est trop mignon c'est trop rigolo c'est trop rigolo mais oui j'adore alors il y là elle a eu le rose il en existe aussi un blanc alors vous savez pas si vous avez le blanc tu l'adaptes tu l'adaptes à ça c'est trop rigolo par contre ça tient chaud c'est plus pour l'hiver quand même à la vache c'est trop rigolo vas-y essaye d'appuyer fort là ouais trop fort c'est trop rigolo alors là c'est top je sais pas ce qu'on va voir après mais là pour le moment c'est top parce que cette boîte est très remplie les petits copains et oui là il y avait plus une boîte on sait pas ce que c'est franchement c'est pas très gros quand on reçoit et en fait dedans il y a plein 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 de produits c'est hyper original quoi c'est super ouais c'est déjà le quatrième produit là alors là ma mounette toi il y a commencé à l'ouvrir je disais déchire pas tout mais en fait on est obligé c'est à l'effigie d'ello kitty il me semble regardez qu'est ce que c'est et l'eau kitty j'ai l'impression que c'est un petit porte-clés ok tu nous découvre ça mon amour allez vas-y donc tu peux tout arracher parce qu'en fait alors il est obligé j'ai fan du lapin je ne veux plus lâcher faut tu le faire allez qu'est ce qu'il va y avoir dedans je sais pas on est obligé de tout arracher on abîme la boîte on est obligé c'est comme ça en même temps la boîte ouais mais on a trop envie de la garder c'est trop beau c'est trop carré c'est vraiment alors qu'est ce que c'est c'est un porte-clé c'est bien ilo kitty c'est bien ilo kitty à l'intérieur il y a plein de petites paillettes qui bouge en fait c'est assez épais et ben c'est super mignon encore ma mounette elle va avoir un nouveau porte-clé pour ses clés et l'article et il kiffe le plus j'ai l'impression moi aussi j'aime bien franchement c'est bon tiens à nos doigts c'est trop rigolo alors qu'est ce qu'il a encore je regarde il reste encore un bon je vois kitchen éponge ou moi et pour moi je crois qu'il n'y en a que deux mois j'ai l'impression que ce sont des petites éponges trop mignonne à l'effigie de fleurs de cerisier également alors au japon ils font leur vaisselle avec ces éponges là oui oh bah le hérisson de ce pontex il peut se rhabiller parce que ça c'est vraiment trop bon parce qu'en fait papa il se brosse avec les nouvelles et même papa maman il peut se brosser parce qu'en un d'autre il peut se brosser mais ellie mon amour c'est pas pour se laver c'est pour faire la vaisselle en même temps c'est une éponge si on a envie que celle avec une éponge oui ah oui je me rappelle ah oui que papa il me prend mes éponges pour laver le barbecue pas pour nez oui c'est vrai j'avais oublié là il me le rappelle la grille elle était sage j'ai pris l'éponge qu'on se sert tous les jours et en fait je l'ai tué l'éponge et comme ça maman alors tu me montres mon amour oh c'est dur et doux il ya les deux faces ma mounette ouais c'est top ah oui ça peut te faire des jolies pommettes regarde oh kawaii kawaii tiens ma mounette alors regardez la beauté de ces éponges donc oui ce sont bien des éponges pour faire la vaisselle alors je sais pas c'est pas très très riche comme chez nous donc c'est assez doux je sais pas faut vraiment pas que la casserole soit hyper accroché mais non c'est super beau c'est chouette quand même ça dans une cuisine ou dans la salle de bain super mieux qu'est ce qu'on a rien écouté ma mounette en tant que je ne sais pas s'il reste encore des produits parce que là on en a découvert beaucoup il en reste un je crois parce qu'il me semble que j'ai vu bah vas-y regarde de toute façon là c'est fini il en reste deux donc on a un dessous de verre enfin un dessous de tasse en fait et qu'est ce qu'on a d'autre je crois que ça c'est du papier à lettres tu sais alors alors moi quand j'étais petite on s'écrivait des lettres il n'y avait pas twitter instagram snapchat et du coup ça c'est du papier à lettres parce qu'elle vient de lancer le vert donc il a disparu sur la table il est vers toi tiens regarde la mounette wow alors je ne connais pas du tout ces personnages par contre c'est l'état le twin star ce sont des petites jumelles ici on a les petites enveloppes non mais regardez la beauté des enveloppes waouh ça c'est super les petites enveloppes ensuite on a des petits autocollants qui imitent des timbres c'est super beau qu'on peut coller où on veut et puis on a le fameux papier à l'être alors de ce côté il ya des lignes pour pouvoir écrire des petits mots des petits messages et de l'autre côté on a encore les petits personnages trop beau ce papier j'ai perdu il y je vois que des oreilles qui bougent c'est bizarre les petites oreilles qui se lèvent et regarde ma mounette voici le dessous de vert oh ça j'adore alors ça ça va aller sur la table basse du salon parce que ma mounette elle aime bien mettre son café sur un dessous de vert comme ça quand vous avez des tables en bois il faut les protéger bah oui toujours il faut faire attention bah oui parce qu'en fait on pose sa tasse et parfois il y a des petites dégoulignures qui sont sur la tasse et puis ça tombe sur le bois de la table basse puis la table basse qu'est-ce qu'elle fait elle a la soif aussi elle absorbe moui 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 je fais des traces après on a une tâche et ça met une merde ça met une merde alors par contre du coup je connais pas le nom du personnage parce que je ne sais pas lire cette écriture là mais c'est super mignon un petit ours alors ma mounette trop beau avec son petit baluchon moi je propose dans la prochaine Yume Twins si vous m'écoutez les messieurs les dames qui font les Yume Twins mettez nous un dictionnaire franco-japonais mais même avec le dico à mon avis il y a encore dans ce que vous avez préféré ah bah dites nous ce que vous avez préféré effectivement il y a raison est-ce que c'est les éponges est-ce que c'est la petite boîte bento est-ce que c'est ça comment t'appellerais ça un bol ? un bol de riz c'est japonais est-ce que c'est le petit porte-clés comment on peut appeler ça aussi un porte-clés ouais trop mignon est-ce que c'est le dessous de verre est-ce que c'est les petites feuilles décoratives ou ça que j'adore trop moi c'est ça c'est clair ouais moi aussi je suis à fond dessus j'adore bon en tout cas les petits copains et les petites copines Papounet va s'éclater et Elie aussi toute la journée il me semble regardez là non mais c'est trop fort franchement t'imagines au bout l'autre et là on te parle sérieusement et puis d'un coup en fait on te parlerait pas sérieusement déjà si t'avais ça sur la tête bon en tout cas on vous met tous les liens en barre d'infos Papounet de la Yume Twins oui c'est vrai je vous mets tout en barre d'infos ça tient chaud quand même ça tient chaud c'est vrai que c'est très chaud c'est vrai que là on est en été et c'est vrai que ça fait transpirer mais c'est trop bien bon les petites copines on vous met tout en barre d'infos comme vous a dit Mamounet sachez que c'est Yume Twins c'est parce que c'est une box mensuelle donc on reçoit cette box tous les mois et on découvre ce qu'il y a dedans ce ne sont jamais les mêmes produits donc on découvre des produits du Japon donc là Elie je pense qu'elle a été chercher ses crayons pour écrire sur les petites invitations le petit papier à l'aide invitons des gens vous pensez que vous n'avez jamais écouté mon taille crayon mais qu'est-ce que c'est que ce taille crayon regardez Mamounet qu'est-ce que c'est que ce taille crayon vous voyez je t'ai dit regardez Mamounet oui non c'est pas grave très chère Mamounet regardez ce taille crayon c'est la dernière fois en fait la dernière fois non tu mets pas tes doigts dans les trous doudou oui oh c'est comme le nez faut pas mettre les doigts dedans oh le nez c'est sale en fait c'est un truc oui c'est un truc et quand on fait ce balai pourri s'enlève et bah ça devient ici un boisson d'un poulet alors c'est un truc quand on met le bidule dans le machin ça fait des bidules truc machin chouette et donc faut jeter dans la poudre c'est très très précis c'est un taille crayon avec un réservoir en fait papounet en simplifiant simplifiant bon je mets mon chapeau les petits copines copines votez l'année dernière on avait eu ça parce qu'on avait fait un challenge vous vous souvenez le challenge où ben lana a acheté des trucs pour moi et moi j'ai acheté un back to school un back to school et ben lana elle m'avait acheté ça parce qu'en fait la dernière fois j'avais pas de taille crayon alors tu lui as acheté un taille crayon mais moi je m'en rappelle plus déjà moi je vais tailler mon traille vous avez un tuto comment on pète un crayon dans un taille crayon tuto donc on prend le crayon et on le pète dedans et ensuite on a plus du tout du tout de mine voilà c'est pas le tuto c'est un tuto ça c'est une baguette magique voilà avec du scotch dessus autour tu peux l'enlever tuto comment pourrir son crayon avec du scotch voilà vous savez tout les petits copines j'en vais plus d'elle c'est un nouveau truc voilà c'est nouveau comment enfiler une gomme dans un crayon qui n'est pas prévu c'est ton tuto regarde bon petit copier on fait de gros bisous liker partager commenter on se laisse sur la caboule alors regardez je vais faire un effet spécial je vole je vole je vole je vole je vole je vole j'étais adulte Non, non, non. Non, non, non.